Est-ce que le mouvement donne matière assez soufflée ? Est-ce que la foule a sa légitimité ? De ce que je peux le voir, il n'y a pas vraiment d'essoufflement. Au contraire, il y a une détermination tranquille, solide. Et c'est vraiment dans le camp d'en face, chez Macron et Borne et LREM, qu'on sent une fissure. Il y a le modem qui a dit qu'il faut accepter la proposition de pause de Berger, de la CLDT, avant d'immédiatement rétropédaler. On a Elisabeth Borne qui a dit qu'elle ferait plus de 49.3, avant qu'elle soit immédiatement désavouée par un conseiller du président. C'est chez eux que ça tremble, que ça fissure, que ça flagelle, que ça réfléchit. Et ici, c'est vraiment serein, déterminé. On attend le conseil constitutionnel, on attend le référendum d'initiative partagée. Il faut vraiment continuer et soutenir les caisses de grève quand on ne peut pas manifester. Donc c'est ça les prochaines étapes. C'est les étapes institutionnelles, continuer à manifester dans la mesure du possible. Vous avez foi dans le conseil constitutionnel ? En fait, on est sur un moment de vérité. Il y a un vrai moment de bascule dans le pays. On a un président qui a été élu dans les circonstances que tout le monde connaît, c'est-à-dire élu contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, il n'est plus en mesure d'accueillir le roi Charles III. Il n'est plus en mesure d'aller à un match de foot France-Pays-Bas, de peur qu'à la 49e minute et 3 secondes, il y ait le stade tout entier qui crie Macron démission. Le président empêché, le président qui bloque le pays, le président qui maltraite les institutions, c'est lui, ce n'est pas nous. Alors foule ou peuple, manifestons et je crois qu'on peut l'emporter. C'est un peu comme avec le CPE, le contrat premier embauche. Si aujourd'hui, vous allez sur les J-France, l'article 8 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, il existe, c'est le contrat premier embauche. Il n'a jamais été mis en œuvre. Il est dans la loi. Il a été suspendu le même jour que sa promulgation. Voilà tout ce qu'on souhaite pour la réforme des retraites.